Le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir ? Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Ésaïe l'a dit aussi, « Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. » Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en parlaient pas ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Ils préféraient encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles, trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire.